Voilà, en ce premier jour du carême, le mercredi décembre, je suis heureux de vous inviter à entrer dans ce temps de perfection chrétienne qu'est cette Sainte Quarantaine, où nous imitons sans doute les 40 jours de Jésus passé au désert, mais qui nous rappelle aussi ces 40 années que le peuple hébreu a passé, lui aussi, dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise. Terre promise qui, pour nous, évidemment, est le symbole de la mort et de la résurrection du Christ, le mystère pascal que nous célébrerons au terme de ces 40 jours et qui nous introduisent, effectivement, dans le royaume des cieux. C'est un temps de conversion, un temps bienvenu aujourd'hui, où on se rend compte que nous avons besoin, en effet, de nous convertir, de retourner au Seigneur de tout notre cœur, de revenir au Seigneur de tout notre cœur, et donc de nous détacher de toutes nos mauvaises habitudes. Le rite des cendres qui introduit cette Sainte Quarantaine nous rappelle en effet que nous venons de la terre, de la poussière, et que pour devenir des hommes vivants, à l'image de Dieu, capables de connaître Dieu tel qu'il se connaît lui-même, capables d'aimer Dieu comme il s'aime lui-même et d'aimer notre prochain pour l'amour de Dieu, eh bien, il a insufflé dans cette terre qu'il a modelée son haleine de vie, son esprit. Et nous nous rappelons aussi en même temps que lorsque nous n'avons plus l'Esprit de Dieu, eh bien, nous revenons à la poussière, qui devient le symbole de la mort. Et nous comprenons que c'est par le péché que, eh bien, d'une certaine manière, nous sommes des morts, quelle qu'en soit l'apparence. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, eh bien, la cendre est le symbole de la pénitence. On se rappelle que le péché nous fait mourir et nous voulons à nouveau être renouvelés dans la grâce de notre baptême, afin que Dieu nous redonne son Esprit Saint pour offrir de nous des hommes vivants. Et nous savons que ça passera, effectivement, par la mort et la résurrection du Christ, mystère auquel nous sommes appelés à participer. Pendant cette journée du mercredi décembre, le pape François nous invite à nous laisser rejoindre par l'actualité. Et l'actualité, en ce moment, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Et il a demandé que les croyants et les non-croyants, mais particulièrement nous, les fidèles catholiques, que nous fassions de cette journée du mercredi décembre, qui est une journée de jeûne, je le rappelle, une journée de prière et de jeûne, particulièrement pour la paix, et la paix en Ukraine. Nous prions tant pour les Ukrainiens que pour les Russes, afin que la paix l'emporte sur la guerre et toutes ses conséquences tragiques pour les populations dont ne pourront pas aujourd'hui mesurer complètement l'ampleur. Dans son message pour ce carême 2022, le pape a pris comme thème un verset tiré de l'épître de Paul au Galapte, qui nous dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez en son temps, au moment venu, c'est le kairos en grec, le temps de Dieu, si vous ne perdez pas courage. » Et donc, en reprenant ces trois œuvres du carême, auxquelles nous sommes invités à nous adonner pendant ces 40 jours, la prière, le jeûne et l'aumône, il nous dit « Ne vous lassez pas de prier, car sans la prière nous ne pouvons rien faire, comme nous dit Jésus. Ne vous lassez pas d'éliminer le mal dans votre vie, en particulier à travers le jeûne, qui nous oblige à faire aussi des choix et nous détacher du superflu et nous imposer une certaine discipline pour être plus à Dieu. Et en même temps, ce jeûne nous conduit, comme nous dit le Saint-Père, au sacrement de la pénitence et de la réconciliation, pour faire mourir le péché en nous et revivre avec Jésus ressuscité. Et nous ne laissons pas de faire le bien, en particulier à travers l'amour du prochain que nous manifestons tout au long du carême par l'aumône traditionnelle, le souci de venir en aide à ceux qui sont les plus déshérités, qui sont en situation en particulier de précarité. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à faire de ce carême pas seulement un temps de perfection personnelle, mais c'est une retraite en Église, si dans l'Antiquité, c'était seuls les pénitents publics qui recevaient le rite des cendres et qui étaient invités à la pénitence, et nous a prié pour eux. Eh bien aujourd'hui, ce rite des cendres a été, d'ailleurs depuis le XIIe siècle, étendu à l'ensemble des fidèles, pénitents publics ou non, car nous nous reconnaissons tous pécheurs, et c'est de manière communautaire que nous engageons dans ce temps de conversion, pour faire grandir pas seulement notre relation personnelle avec le Seigneur, mais faire grandir notre communion les uns avec les autres. Et je crois que c'est un beau défi, surtout en ces temps troublés où les divisions, les guerres, les situations de violence ne cessent de grandir, pas seulement loin de nous, mais autour de nous et souvent dans nos propres vies. Alors je vous souhaite une belle sainte quarantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada